bonjour à tous bonjour les amis alors ce n'est pas les trois coups d'une pièce de théâtre qu'on entend c'est simplement l'environnement urbain qui est assez bruyant alors avant de passer à la saison automne hiver pour le mini potager on va commencer par sélectionner des plans que l'on va rentrer à l'intérieur de la maison on aperçoit ici un pied de poivron avec quelques patates douces c'est le pied qui avait hiverné l'année dernière mais bon elle était là bien fatigué et en fait le pied de poivron qu'on va sélectionner c'est celui ci là qui est qui est assez beau et qui nous a donné simplement pour l'instant un seul poivron mais par contre il y a pas mal de petits poivrons et pas mal de fleurs donc il y a quelques mâches mais qui ne devraient pas poser vraiment problème et l'intérêt de sélectionner ce pied de poivron c'est que comme il est en pot il n'y a pas besoin de le transplanter et donc il n'y aura pas de stress au moment où on le mettrait dans le pot si on l'avait pris dans le jardin donc on va mettre en fait toutes les conditions de notre côté pour que ce poivron il continue sa croissance à l'intérieur de la maison alors ce qu'on voit ici c'est en décembre 2020 c'est l'expérience que j'avais déjà amené sur un autre pied de poivron de la même variété des doulons d'Espagne et on voit que ça fonctionne très bien puisque il y a également quelques boutures de patates douces que j'avais hiverné également c'est une association qui fonctionne assez bien ça permet aux boutures de patates douces de passer l'hiver et comme on le voit ici en décembre eh bien on avait des poivrons qui étaient à maturité en plus assez décoratif alors l'arrière du pied de poivron est un peu moins il y a un petit peu moins de lumière donc c'est un petit peu moins bien mais dans l'ensemble ce pied s'était très bien comporté en 2020 donc pour le poivron je crois que on peut renouveler l'expérience sans qu'il y ait trop de problèmes et donc j'ai toute confiance dans le poivron que j'ai sélectionné pour rentrer à l'intérieur cette année alors maintenant on va passer à la sélection d'un plan de tomates pour le rentrer à l'intérieur le problème c'est que dans mes pots là les différents plans de tomates sont pas mal déplumés sont pas très beaux et il y a un côté quand même pas trop esthétique à rentrer ce genre de pied à la maison alors pour ce qui est d'hiverné un plan de tomates dans la maison si vous parlez de ça tout de suite on vous répond que à ma foi si on veut des tomates un peu plus tard il suffit de les cueillir vertes et puis on les garde dans du papier journal elles vont mûrir plus ou moins ou alors on suspend le pied à l'intérieur de la même façon ça peut mûrir ou alors on vous dit eh bien vous n'avez qu'à avoir une serre et puis chauffer puis vous aurez des tomates en hiver comme dans le commerce mais souvent aussi on nous dit eh bien les jours est en cours les tomates vont pas réussir à se développer elles sont pas bonnes en fait je pense que le fait que les journées soient courtes n'est pas vraiment un problème pour le développement des tomates et pour ce qui est de la chaleur à l'intérieur de la maison il n'y a vraiment pas de souci pour le développement de la tomate donc même si cette idée d'hiverné un plan de tomates peut sembler un petit peu farfelue eh bien j'ai envie de tenter cette expérience et c'est pour ça que j'essaie de sélectionner dans mes différents pieds de tomates un pied qui soit adapté à la culture en peau toujours mais à l'intérieur de la maison et là je n'en trouve pas qu'il soit suffisamment esthétique à mon goût alors c'est pareil les variétés à port déterminé je pense que c'est pas non plus l'idéal autre solution possible prendre un pied de tomates dans le jardin alors là on a une difficulté supplémentaire c'est que d'une part j'ai feuillé un peu les le bas des plans donc au niveau esthétique c'est pareil c'est pas forcément ça et puis les racines sont quand même des racines beaucoup plus profondes que lorsque l'on cultive en peau donc il faudrait faire un rééquilibrage c'est à dire tailler assez bas et tailler également les racines et donc on aurait un stress au niveau de la transplantation puis bon ça me fait un peu de mal pour l'instant de sacrifier des pieds où j'ai encore des tomates même s'il y a peu de chance qu'elles mûrisent donc ici au pied de enfin ce pied de tomate ananas là il ya un joli gourmand qui repart au pied et qui pourrait donc servir effectivement pour faire un comment un pied de tomate en peau après habillage alors après ce gourmand se développerait certainement très vite aurait peut-être tendance à filer ce qui créerait sans doute une difficulté supplémentaire donc c'est pas évident de faire une transplantation à partir d'un pied de tomate du jardin même si c'est pas tout à fait impossible puis finalement dans un autre pôle à un autre endroit je trouve un plan de un pied de bloody butcher qui qui me semble plus intéressant alors parce que bon alors d'accord il ya des tomates qui sont assez développées il ya aussi pas mal de gourmands tout au long de la de la tige et donc simplement en laitétant en gardant quand même les les tomates qui sont formées puis en essayant de transplanter la motte sans trop abîmer la racine j'ai peut-être une chance j'ai peut-être une chance de de réussir à avoir un plan de tomate qui conviendrait à peu près pour la culture en peau à l'intérieur et en plus le plan a l'air en bonne santé il n'y a pas trop de soucis donc au niveau esthétique ça devrait faire l'affaire bon il faut se dire qu'à l'intérieur il n'y a pas de souci de milieu puisque les températures seront suffisamment élevées et qu'il n'y aura pas trop le taux d'humidité sera pas à 90% alors j'ai choisi un pot avec une tomate qui ne donnait plus rien de toute façon donc j'ai retiré ce qu'il y avait sur le dessus ça va me servir à refaire un peu de fertilité dans le pot j'ai retiré ça et puis le reste je vais retirer une partie là du terreau du substrat donc voilà ce que ça donne après on remet la partie où il y a un petit peu de mélange de vert et de et de marron et puis un petit trou au milieu qui va je vais essayer maintenant de transplanter le le pied de tomate que j'ai sélectionné donc voilà qui est fait bon la motte j'ai certainement un petit peu abîmé quelques racines et dans l'ensemble j'ai quand même réussi à transplanter à peu près correctement le plan donc il y aura certainement un peu de stress il faudra arroser en particulier les premiers jours mais maintenant je vais pouvoir remettre le reste du du substrat pour terminer ce pot alors on voit que il y a dans l'ancien pot dans la terre de l'ancien pot déjà des verres il y a de la la vie biologique qui s'installe au fil du temps même dans la culture en couvres alors avant de les rentrer il faut un petit nettoyage quand même parce que il y avait des petits escargots il y avait tout un tas de choses tout autour et en dessous du pot et en particulier comme on voit ici bien des limaces donc on va éviter de rentrer un maximum de bestioles à l'intérieur de la maison quand même on en voit une ici aussi qui qui est belle donc les limaces il n'y a pas de souci elles trouvent le chemin pour aller visiter les pots et puis sous les rebords de ces grands pots on trouve également souvent fréquemment des escargots donc voilà maintenant le le pot de la tomate terminée avec une petite décoration maintenant il n'y a plus qu'à rentrer les deux plants sélectionnés dans la maison voilà ce que ça donne donc moi je trouve que c'est pas forcément une esthétique le petit pied de tomate bon on verra ce sera pas forcément peut-être qu'elles seront un peu plus petites c'est des bloody butcher elles sont déjà pas très grosses mais bon même s'il y avait quelques fruits qui tombaient du fait du stress de la transplantation on va quand même suivre cette expérience jusqu'à jusqu'à son terme et puis pour le pied de poivron avec des petites mâches les petites mâches vont céder la place assez rapidement aux boutures de patates douces que je ferai cette année pour les conserver cet hiver et puis on suivra également l'évolution de ce poivron allez je vous dis à une prochaine vidéo portez vous bien